Le Seigneur a dit qu'il faut dominer. Il faut dominer. Ce n'est pas d'abord un problème spirituel. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est biblique ce que je vous dis. Il faut vraiment que l'on soit dans la doctrine. Prenons Marc chapitre 7. Qu'est-ce que le maître dit ? Et c'est très bien de poser des questions. Ce temps de partage, c'est vraiment des temps de rencontre. Ma prière, c'est vraiment des temps de discussion, d'échange. Pas seulement quelqu'un qui vient qui enseigne, mais vous pouvez partager, vous pouvez émettre des pensées, des choses que vous recevez aussi. C'est pour cela que ces rencontres-là, c'est vraiment entre frères et sœurs. On est une famille. On veut échanger. Le problème de l'humanité n'est pas d'abord un problème des démons, de Satan, tout ça. C'est d'abord l'être humain lui-même. L'homme lui-même. Marc chapitre 7. Bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent sur TVA De De Vie. Nous sommes très heureux de vous avoir, de savoir que vous êtes connectés, que le Seigneur vous garde. On a dit Choua, Seigneur conduis-nous. Que ton Saint-Esprit nous dirige, on a dit Choua. Alors dans Marc chapitre 7, qu'est-ce que le maître dit ? Il dit au verset 14, « Et ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez-moi, vous tous, et entendez, il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur en entrant en lui. Mais ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. Et quand il fut rentré de la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur en entrant dans l'être humain ne peut le rendre impur parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre avant de s'en aller aux toilettes qui purifient tous les aliments. Mais il leur disait, ceux qui sortent de l'être humain, c'est ce qui le rend, c'est ce qui rend l'être humain impur. C'est du dedans, c'est du cœur des humains. Voilà le problème de l'humanité, le cœur de l'homme. C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, la luxure, le sangbride, l'œil méchant, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'être humain impur. Certes, on me dira, oui, mais l'adultère, c'est aussi un démon. Oui, c'est vrai, mais c'est avant tout un péché. C'est aussi un péché. C'est aussi un acte que l'on pose, que le Seigneur, n'est-ce pas, n'approuve pas. Et c'est le cœur de l'homme. Le problème de l'humanité, c'est là. C'est le cœur de l'homme. Parce que le premier Adam, s'il a échoué, c'est parce qu'il a écouté son cœur. Il a écouté sa femme, il a écouté son cœur parce que son cœur aimait sa femme. Tant qu'il pouvait dire non à Satan, le Seigneur qui est venu en tant que deuxième Adam, il a vaincu Satan et il nous a donné les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, dire non à cet être maléfique. Mais là, c'est le cœur de l'homme. Parce que comment on peut expliquer des pays comme le Singapour, un pays où il n'y a pas de richesse, ils n'ont qu'un port. Un port. Un port, c'est tout. Et c'est un des pays les plus développés. Juste un port. C'est ça leur richesse. Si vous le comparez à des pays, à d'autres pays africains notamment, très très riches en minérés, comment ça se fait qu'un pays où il n'y a que le port comme richesse soit aussi développé, l'éducation soit aussi, n'est-ce pas, banalisée, où tout le monde est pratiquement éduqué et tout le monde mange à sa faim. Comment ça se fait ? Est-ce que là-bas, ils sont tous chrétiens au point de dire que leur spiritualité est meilleure que celle d'autres pays, des pays africains ? Non. Parce que là-bas, beaucoup sont bouddhistes, ce n'est que tous. Donc il y a aussi des puissantes, des entités démoniaques derrière. Mais c'est le cœur de l'homme. Oui. Mais en France, où nous sommes, c'est un pays, beaucoup sont francs-maçons. Ils font allégeance à la franc-maçonnerie. Les Etats-Unis, pareil. L'Europe, pareil. L'Angleterre, l'Europe. Donc même s'ils sont de l'Europe, ils sont dans le continent européen. Au Qatar, ils n'ont que le pétrole, le gaz. Ils servent et d'autres entités là-bas, développées. le cœur, le cœur, justement, c'est le cœur. Parce que, un Jean, déjà, on a vu que ce passage, c'est le Seigneur qui parle, il dit, c'est le cœur de l'homme. Il faut vraiment que les chrétiens comprennent, qu'on arrête à chaque fois d'attribuer nos échecs aux démons. Les démons ont déjà été vaincus. Si véritablement les démons n'étaient pas vaincus et que le Seigneur nous demandait de remporter des victoires, ce ne serait pas juste. Le Seigneur a vaincu Satan, il a vaincu les démons et il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Donc, nous avons aussi ce pouvoir-là. Tu vois ce que je dis ? Donc, c'est facile de dire, ah, mais les démons, tout ça, les démons nous ont attaqué, la spiritualité, tout ça, c'est fuir ses responsabilités. C'est se dédouaner de sa responsabilité et c'est accuser les autres. Satan, il fait tout pour nous influencer. Bien sûr, il nous pousse au mal. Mais nous avons le pouvoir de nous dire non. Parce que, j'insiste, les pays dits développés technologiquement, matériellement, leur spiritualité, leur spiritualité n'est pas meilleure, plus propre que la spiritualité africaine. Donc, le comportement, l'indifférence que beaucoup d'Africains ont vis-à-vis des pauvres, de leurs frères, et ce problème d'organisation, de cupidité qui empêche ce pays de se développer, n'est pas d'abord un problème spirituel, c'est d'abord un problème de l'être humain. C'est l'humain qui a un problème. Parce que tous les pays ont des problèmes spirituels. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il n'y a pas un pays qui est plus propre qu'un autre sur le plan spirituel. Le pays où nous sommes, il y a des lois même, on est d'accord, par exemple, ici, le mariage de deux personnes de même sexe est autorisé, officiellement. C'est un pays dit développé, où l'État s'occupe des pauvres, s'occupe des handicapés, s'occupe de... On est d'accord, mais dans nos pays africains, il n'y a pas de loi comme ça, c'est prohibé, c'est interdit. Ok. Mais regardez le comportement des gens. Regardez cette indifférence, cette richesse qui est mal partagée. Donc, ce n'est pas d'abord un problème spirituel, c'est d'abord un problème de l'homme. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin, nous dit la parole. Plongé dans le mal, Satan est l'élohim de ce siècle. D'accord ? C'est d'abord le problème du cœur. Le micro n'est pas allumé. Donc, je disais... Et bien sûr, nous, nous sommes d'accord pour le mariage entre un homme et une femme, comme la parole le dit. Voilà. C'est ce que la parole nous dit. Voilà. Il disait parce que quand même, on a connu certains leaders comme Thomas Sankara et bien d'autres qui ont voulu aller plus dans ce sens-là, mais qui n'ont pas pu réussir. Parce qu'il a tué. Blaise Camporé, son bras droit. Qui a été, bien sûr, payé par la France-Afrique. Par Mitterrand. Je disais alors, vous finissez pour dire que est-ce que ce n'est pas une volonté politique que ce soit aussi comme ça ? Ben, c'est justement, c'est le cœur. Donc, ce n'est pas d'abord un problème de spiritualité. C'est d'abord le cœur. Parce que quand on a proposé de l'argent à Blaise, on ne fait pas de la politique, nous parlons de l'évangile. Donc, l'évangile touche aussi ces aspects-là. Parce que nous parlons du cœur de l'homme. Et, ben, quand on a proposé à Blaise Camporé, qui est devenu président après, et qui est aujourd'hui en exil en Côte d'Ivoire, quand on lui a proposé de l'argent pour tuer son copain d'arme, son frère d'arme, mais il a accepté pourquoi ? Le cœur, la cupidité, la jalousie, le cœur. Le problème de l'humanité, c'est d'abord le cœur. Tout vient du cœur. Le cœur, là, c'est l'âme. C'est ça, notre problème. Et, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème du cœur ? C'est l'éducation. 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 Ça, c'est la base pour tout le monde, que ce soit les inconvertis ou les païens. L'éducation. Parce que nous avons des chrétiens qui sont chrétiens, mais ils ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas enseignés. C'est l'éducation. La force du pays comme Saint-Gampour, c'est quoi ? C'est l'éducation. Et si vous regardez bien, ces pays-là, ce sont basés sur les Écritures tout en refusant l'élohim qui a inspiré ces Écritures. Je prends un exemple. Et vous avez cette lettre. D'accord ? La Med, la douzième lettre de l'alphabet hébraïque, c'est la plus haute, la plus grande de toutes les lettres. Il y en a 22. C'est la douzième lettre. Pourquoi le Seigneur a permis que la Med soit la douzième lettre de l'alphabet hébraïque ? Parce que 12, dans les Écritures, c'est le fondement. Élisée, Élie a restauré l'hôtel avec 12 pierres. D'accord ? L'hôtel qui avait été renversé. 12 pierres, 12 fondements de la Nouvelle-Héroschalème, 12, c'est le gouvernement, c'est le fondement. D'accord ? Donc ça veut dire que l'enseignement, par l'enseignement, on va fonder les gens, on va mettre des bases sur lesquelles les gens vont être bâtis, construits. Parce que l'âme doit être éduquée, le cœur doit être éduqué, instruit, formé, façonné. C'est pour cela que Singapour, bien que ce ne soit pas un pays chrétien, ils ont utilisé ce principe-là. parce que le Seigneur, le Créateur est le sage architecte. Il a, en tant qu'architecte, quand il a créé le monde, il a mis tout autour, il a mis dans le monde, dans la nature, des règles, des lois. Ce que les scientifiques appellent par exemple la loi de la physique, tout ça là, et cette loi qui régit, comment dire, l'espace, tout ça. c'est le Créateur qui est mis en place. La loi de la nature, tu sèmes du vent, tu récoltes du vent, tu récoltes du maïs, c'est une loi. Donc, les Écritures parlent des principes directeurs, des principes qui doivent, n'est-ce pas, montrer le chemin aux gens, des règles. Voilà. Il y en a dans la nature, il y en a dans le monde spirituel, tout ça. Et maintenant, les hommes de ce monde, des dirigeants comme ceux de Singapour, de la Chine, utilisent ces règles-là tout en refusant le Créateur, bien sûr. Par exemple, une des règles fondamentales pour qu'une nation se développe, une famille, une assemblée, c'est bien sûr l'éducation, l'enseignement. L'enseignement. Et l'enseignement, c'est la Med, la deuxième lettre, qui a la forme d'un fouet. Le fouet, en hébreu, c'est l'éducation, l'instruction, l'enseignement, c'est le rabbi, le maître. Vous voyez ? Voilà. Voilà pourquoi quand Yehoshua est venu, on l'appelait le rabbi. Il a pris douze apôtres, parce que douze, c'est la Med. Douze, c'est le fouet, et les douze apôtres devaient transmettre l'enseignement du machia à l'humanité. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 28, allez dans le monde entier et faites des nations, des disciples. Vous voyez ? Donc un disciple, c'est ici, la base du disciple, c'est l'enseignement, l'enseignement, l'éducation, l'instruction. C'est pour cela que vous prenez, tu prends un chrétien qui n'est pas éduqué, tu prends un païen qui est éduqué, le païen va se comporter parfois correctement, mieux que le chrétien. Tu dis aux chrétiens non éduqués, bon, on a rendez-vous à 10 heures, il va arriver à 1h30, 2h après, parfois une demi-heure après, 2h, 3h. Le païen éduqué, tu lui donnes rendez-vous à 10 heures, il arrive à 10h moins 10, par exemple, parce qu'il est éduqué, il a été éduqué, l'instruction, l'éducation. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que le cœur de l'homme doit être éduqué, l'âme. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour cela que chez les Hébreux, l'éducation occupe une place, occupe une place principale. Nous avons, nous sommes dans une génération où les gens font des enfants, ils ne sont même pas, eux-mêmes, ils ne sont pas éduqués. Biologiquement, ils sont capables, prêts, de concevoir, d'engendrer, d'enfanter. Mais au niveau de la, sur le plan, n'est-ce pas, de l'âme, du cœur, sur le plan éducation, tout ça éducationnel, il n'y a pas, il y a un vide. Donc du coup, ces enfants-là, comme les parents ne sont pas éduqués, les enfants ne seront pas éduqués parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Voilà. Donc le problème, ce n'est pas d'abord les démons. Eux, ils ne font que profiter de notre ignorance, profiter, n'est-ce pas, des portes que l'on ouvre pour pouvoir nous manipuler, nous faire faire n'importe quoi ? Oui, nous utiliser comme des marionnettes. Mais à la base, c'est nous le problème. Eux, c'est déjà leur problème déjà réglé, ils ne peuvent pas être sauvés, ils sont déjà condamnés. Mais c'est nous le problème. Nous qui sommes appelés, créés à l'image du Créateur, mis sur terre pour gouverner la terre. Donc c'est nous qui sommes le problème. Parce que le cœur est tortueux, le cœur de l'homme est un cœur comme comme, c'est un abîme. C'est pour cela que les apôtres ont beaucoup travaillé dans l'enseignement, ils ont passé beaucoup de temps dans l'enseignement pour enseigner des préceptes, des principes. Le Seigneur a donné la Torah. Dans la Torah, vous avez des lois, donc la Torah, c'est la loi, mais plus que la loi. vous avez des commandements, vous avez des préceptes, vous avez des ordonnances, vous avez des décrets. Donc il y a plusieurs, n'est-ce pas, termes utilisant dans les Écritures pour parler des règles que le Seigneur a établies. Voilà. Donc quelqu'un peut avoir Bac plus 10 et ne pas être éduqué. C'est ça qu'il faut comprendre. parce que beaucoup de dirigeants, même africains, ils ont été à l'école, ils ont fait des grandes écoles ici en Europe. Mais comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à s'occuper de leur pays correctement, à s'occuper des pauvres, des aveugles, des handicapés, à être justes, à être équitables dans la distribution des biens ? Comment vous pouvez expliquer qu'un pays comme le Gabon, un pays qui est producteur de, comment dire, un pays avec une forêt dense, comme beaucoup de pays africains, notamment l'Afrique centrale, la Centrafrique, les deux Congos, tout ça ? Comment ça se fait que le Gabon importe des chaises ? Les Chinois viennent, ils prennent du bois gabonais, comme africains, ils partent avec en Chine, ils fabriquent, ils les transforment, ce bois-là, ils le transforment, ils font des chaises et les Africains vont en Chine pour acheter des chaises. Faites avec le bois qu'on a pris chez eux. Ça, c'est un problème de démon ? Ça, c'est un problème spirituel ? Mais la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant, ils vont jusqu'à importer le cure-dent. Comment vous expliquez ça ? Vous comprenez un peu ce que j'entends de dire ? Donc, pourquoi la Chine se développait ? Là-bas, il y a la neige du dragon, tout ça, voilà. Mais comment ça se fait qu'il s'est devenu une grande puissance aujourd'hui ? L'éducation. L'éducation. C'est ça, c'est tout. Quelqu'un peut ne pas avoir été, quelqu'un peut ne pas avoir de diplôme mais être éduqué en même temps. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un président qui a Bac plus 10 ne soit pas capable, n'est-ce pas, de partager équitablement la richesse de son pays. Parce que la cupidité, l'égoïsme, ce sont des conséquences de l'absence de l'éducation. Voilà. Ils sont intellectuels mais ne sont pas intelligents. C'est différent. L'intellectualisme, tu vas l'acquérir à l'école. C'est le raisonnement. L'intelligence, c'est un don du créateur qu'on ne peut pas acquérir à l'école. Vous voyez la différence ? Voilà. Quand Thomas Sankara, le président, est arrivé au pouvoir, il n'était pas du tout, comment dire, je veux dire, ce n'est pas un pays où il y a beaucoup d'or, il n'y a pas de matière première. Mais ils ont subi l'embargo parce qu'il a dit, n'y êtes, nous, on veut sortir de l'occupation, on veut sortir du contrôle des nations, on veut être autonome. et ils se sont développés, ils vivaient en autarcie, ils étaient devenus autonomes. Le pays commençait à se développer, ils l'ont fait assassiner en utilisant son propre frère. Donc, problème de l'éducation, voilà. Donc, c'est le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme. La mauvaise gestion est une conséquence de manque d'éducation. C'est ça le problème. Voilà. Cette incapacité de pouvoir laisser un héritage à des générations présentes et futures, c'est une conséquence de manque d'éducation. Ce sont des gens qui vivent dans le présent, qui vivent au jour le jour. Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas de perspective pour l'avenir, pas de vision, il n'y a pas de visionnaire. Rien. Comment ça se fait qu'un pays, comme la RDC, un pays, comme le Cameroun, un pays où la terre est tellement riche, tout pousse, comment les gens peuvent mourir de faim ? Comment ça se fait ? Singapour, ils n'ont pas de terre. C'est un petit bout de... L'île de France, c'est plus grand que Singapour. Vous vous rendez compte ? Le département des Saônes est plus grand. ils mangent à sa satiété, à leur faim. Ils font pousser des choses dans des salles et ça pousse en hauteur. Ils ont des certes... Vous vous rendez compte ? L'éducation, donc la mède. Donc le Seigneur a vraiment raison quand il dit dans Provoire 22, « Instruis l'enfant à l'entrée de sa voie et quand il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas. » Voilà. Il y a un détournement aussi, on l'a vu la dernière fois, quand il dit « Il faut inculquer l'enseignement aux enfants. » pour que les enfants soient les professeurs des enfants. Maintenant, si on a des parents qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas enseignants, qui ne sont pas... Comment voulez-vous que les enfants soient éduqués ? Donc du coup, vous avez des pasteurs eux-mêmes qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas éduqués, même parce que c'est être un pasteur, être prophète, et vous avez des prophètes de plus en plus qui pilulent aujourd'hui ou qui se font passer pour des voyants. C'est la confusion parce qu'il y a un problème d'éducation. Voilà. L'éducation. Donc c'est le cœur de l'homme et les démons en profitent. Les pays qui se redressent, les pays où à un moment donné, il y a eu... Ils ont mis en... Ils ont relevé l'éducation. Voilà. L'éducation. Vous avez des enfants... J'étais au Congo en mission. Une jeune fille... Une fois, j'étais au Cameroun justement en mission. Il y a peut-être 3 ans. Une jeune fille de 17 ans, elle me dit j'ai eu mon bac. à 17 ans. J'ai eu mon bac. Elle me dit je voudrais... Je te vois à une école. J'étais à la fac, dans une fac pour m'inscrire et il me faut 300 000. Après, à peu près... 320 000... 500 euros, quoi. Elle me dit je ne les ai pas. Mais j'en ai besoin parce qu'il faut absolument que j'aille à l'école. Parce que je suis intelligente et tout ça. Je voudrais m'en sortir mais je n'ai pas l'argent. Mais les dirigeants politiques éduqués, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Eh bien, tous ces enfants-là, déjà, l'école doit être gratuite. Déjà. On commence par là. Et vous avez dans nos pays, un député va être payé 12 000 dollars, par exemple, comme au Congo. Et un professeur d'école va être payé 50 dollars. alors que c'est les professeurs qui enseignent les députés. Vous voyez la confusion ? Ça, c'est un problème spirituel. C'est un problème de cœur. Un problème d'éducation. D'intelligence. Voilà. Un président qui a gagné des millions et on va lui donner par mois 630 000 dollars de salaire, alors il y en a déjà des milliards. Un problème d'intelligence. Comment peux-tu accepter ça ? Les deux parties, là, ont un problème d'intelligence, d'éducation. Il n'y a pas la règle d'égalité. La redistribution. Le partage. Et les églises servent à quoi, alors ? Ces églises-là, juste pour amuser la galerie, faire danser les gens et puis c'est tout. Les démons, ils dansent. Ils sont bêtes. On va les manipuler. C'est tout. C'est tout. Oui. Attends, on va te sauver le micro. Merci. Pour ça, monsieur. Quand vous dites que c'est un problème de cœur et que c'est aussi l'éducation, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que les personnes dont vous parlez, ces dirigeants qui sont égoïstes, qui nous dirigent aujourd'hui, est-ce que vous pensez vraiment que c'est des gens qu'on peut éduquer ? Dans le sens où, je me dis tout simplement que, comme vous le savez, vous avez donné... Leurs cœurs sont tellement pollués. Vous savez, quand la Bible parle de l'éducation, elle parle d'abord de l'enfance. L'éducation, ça commence dès la naissance. De la naissance à l'âge de 7 ans, si tu rates les 7 premières années de l'enfant au niveau de l'éducation, pour le rattraper, il faut qu'à moins qu'il ne te fasse grâce. Mais sinon, c'est difficile. Eux, ils ne sont plus éducables, récupérables. Donc, ça veut dire que c'est la postérité du serpent ? Il y en a, ils sont de la postérité du serpent, certes, il y en a aussi parmi eux des gens qui vont le finir à appeler. Mais qui ne veulent pas être éduqués ? Qui refusent l'éducation, bien sûr. Qui ont raté déjà l'éducation au niveau de la famille. C'est pour cela qu'il faut faire attention. La famille, c'est vraiment la première école de l'enfant. C'est ça, la première école. Pourquoi tous nos problèmes aujourd'hui à trouver dans le monde entier, aux antilles, la terre, tous les problèmes que nous avons dans le monde, là ? C'est quand vous regardez bien, c'est la base, c'est au niveau de la famille, il y a eu des ratages. Il y a eu des ratés. Il y a eu des choses qui n'ont pas été gérées correctement à la base. c'est le sac familial. Qu'est-ce qu'est la famille aujourd'hui ? Posez la question aux hommes de cette génération, qu'est-ce qu'est la famille ? Les gens, ils savent même plus que c'est la famille. Qu'est-ce qu'une famille ? La parole nous dit quoi ? Ephésiens 6. Le verset 4. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais nourrissez-les jusqu'à maturité par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Voilà. Ça, c'est le rôle des parents. D'accord ? Nourrissez les enfants jusqu'à maturité. Là, ici, nourrir les enfants, il y a deux volets. Le premier volet, c'est le volet spirituel. Bon, il y a des parents qui ne sont pas convertis. Dans ce cas-là, on va parler du volet matériel, physique. Nourrir les enfants physiquement. Donc, vous avez des gens qui font des enfants et qui ne sont pas capables financièrement de leur venir en aide. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a déjà un problème. Déjà, il y a une porte qui s'ouvre ici pour que l'enfant soit éduqué par quelqu'un d'autre qui va le nourrir. Voilà. Vous voyez un peu la chose ? Donc, il ne suffit pas d'être capable de procréer, d'engendrer, d'enfanter, mais il faut en avoir les moyens pour venir en aide aux enfants. La nature nous enseigne. La nature nous enseigne. Vous n'allez pas voir une femelle oiseau aller faire pôner des oeufs pour les faire tomber du ciel. Elle va d'abord concevoir un nid. Voilà. Regardez l'ingéniosité, l'intelligence que le Seigneur a donnée à ses animaux. Comme l'Ecclesiaste le dit, va observer les animaux, tu vas apprendre. Donc, il y a ce problème-là déjà. Nourrissez-les jusqu'à maturité. Donc, ça veut dire que le rôle des parents, c'est de la naissance jusqu'à la maturité. L'enfant doit être nourri. Pourquoi aujourd'hui, dans les églises, les gens tombent face à la rébellion ? Mais si vous remontez dans leur arbre généalogique, vous allez voir que c'est des gens qui n'ont pas éduqué par leurs parents. Parce qu'un enfant éduqué par les parents ne va pas se comporter comme ça vis-à-vis des anciens, vis-à-vis des aînés, vis-à-vis des... Même s'il n'est pas d'accord, il va se retirer et faire sa vie avec le Seigneur. C'est un problème de l'éducation. quand vous avez des soi-disant chrétiennes qui épousent des hommes, tout ça, qui les détournent de leur famille, qui poussent ces jeunes gens à manquer du respect à leurs parents, tout ça. Prenons l'éducation. Prenons l'éducation. Et parfois, quand on parle avec eux, ils n'écoutent pas parce qu'ils ont raté beaucoup d'épisodes, beaucoup de sessions de formation, beaucoup d'examens. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui ne va passer par la maternelle, par l'école primaire, par le collège, par le lycée, vous le mettez à la fac. C'est trop tard pour la personne. C'est pour ça que le Seigneur a toujours raison quand il dit qu'il faut... Les parents doivent éduquer les enfants, n'est-ce pas ? Nourrir les enfants jusqu'à la maturité. Et il dit bien par, n'est-ce pas, par l'éducation, n'est-ce pas ? Ici, l'éducation, c'est quoi ? C'est tout ce qui révèle, tout ce qui relève à la culture de l'esprit et de la moralité, selon le grec. Vous voyez, non ? On a mis un commentaire ici. Et utilise... Donc toute l'éducation des enfants qui est relative à la culture de l'esprit et de la moralité et qui utilise dans ce but tantôt des ordres et des arrêtissements, tantôt des réprimandes et des punitions. Elle inclut également l'exercice et le soin du corps. Vous voyez ? Parce qu'il en parle de l'esprit de l'enfant. Dans le grec, il est question de l'esprit de l'enfant, il est question de la moralité. Voilà, l'éducation. Donc, les parents ne vont pas seulement éduquer l'enfant par la parole, en parlant, mais par leur vie, leur comportement, leur manière de vivre, leur manière de faire les choses. Un parent qui se met torse du devant ses enfants comme ça et les enfants vont dire que c'est comme ça qu'il faut être. Eux, ils vont faire la même chose. Donc, tout ça, ça fait partie de l'éducation. Comment on a été éduqué ? Comment vous avez été éduqué chez vous ? C'est pour cela que nos églises se sont remplies de gens non éduqués. Il n'y a que des problèmes parce que c'est des gens non éduqués. C'est ça le problème ? En commençant par le pasteur et jusqu'en bas. Voilà. Donc, c'est l'éducation, l'instruction. Comment les gens ont été éduqués ? Comment les gens ont été instruits ? Comment les gens... Et si vous regardez bien, il n'a pas connu son père bien comme il faut. Il n'a pas connu sa mère. Donc, il y a déjà l'absence de l'amour paternel ou maternel. Il y a déjà des lacunes. Donc, le cœur n'a pas été nourri jusqu'à maturité. Tel un fruit qui n'est pas mature, qui n'est pas mûr et vous venez pour le cuire et le manger et vous allez avoir des dégâts, des problèmes. C'est ça nos problèmes. Parce que les gens, ils se marient, ils ont l'âge pour se marier mais ils ne sont pas mûrs, ils ne sont pas mûrs. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de problème dans ce foyer ? C'est ça nos problèmes ? C'est l'éducation. Manque d'éducation. Donc, vous voyez bien qu'ici, l'éducation nous dit, comme vous l'avez vu, donc là, on parle de, ce soir, on va parler de l'éducation. Bien sûr, l'éducation. Quelqu'un peut ne pas avoir été à l'école et avoir reçu une éducation. Il faut comprendre ça. D'accord ? C'est important de le souligner. Parce que tu peux avoir été dans une école, avoir été à l'école et ne pas avoir reçu l'éducation. Voilà. Les gens sortent des écoles avec des diplômes mais ils ne sont pas éduqués. Ils sont toujours délinquants. Voilà. Il n'y a pas eu l'éducation. L'école va t'aider à développer ton intérêt. Comment dire ? Tu as ton cerveau. On va t'aider à réfléchir. Mais l'éducation familiale va te permettre de développer ton caractère, ta vie, ton caractère. Vous comprenez un peu ? Ça, c'est... On parle de l'esprit et de l'âme. D'accord ? Il faut comprendre ça. Vous voulez que je... Amen ? Donc, j'arrive, j'arrive. Regardez. Regardez. Par rapport à l'éducation, vous avez premièrement l'esprit. L'esprit de l'homme. Deuxièmement, vous avez l'âme. Troisièmement, vous avez, n'est-ce pas, le... Là, on va parler du cerveau. D'accord ? Voilà, l'intellect. Donc, l'école va te permettre de développer ton intellect. Voilà, le raisonnement. C'est pour ça que les maths, hein ? La plupart des calculs de maths que nous avons, des exercices de maths, tout ça que nous avons eu à résoudre, tout ça, ça ne nous sert pas dans la vie de tous les jours. Hein ? Pi égale 3,14. Honnêtement, aujourd'hui, ça te sert à quoi ? Moi, ça m'a toujours posé des problèmes à l'école. Au collège, je me rappelle, à Palaiso, à Pi,14. Bon, moi, je disais Pi,14, Pi,14. Bon, c'est comment tout ça ? C'est quoi tout ça ? Hein ? Bon, voilà. Voyez un peu la chose ? Ça, c'est juste pour... Au niveau de l'intellect, c'est juste ton cerveau, la cabeza. C'est juste t'amener au raisonnement. À l'école, c'est ça. Ça te permet d'avoir un métier, oui, mais ça ne... Voilà. C'est juste ton intellect. C'est pour ça qu'on parle des intellectuels, l'intellectualisme, tout ça. Voilà. On commence par là. Là, c'est l'école. L'éducation nationale. On va donner quelques valeurs, quelques principes, tout ça, qui régissent la nation. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Mais globalement, c'est tout ce qui est calcul. C'est ça, l'école. Voilà. Les épreuves, tout ça, calcul, machin. Bon, ben, voilà, il faut trouver telle solution. C'est compliqué. Voilà. Pourquoi on va souvent avoir des antisèches, tout ça, là, on va avoir des... Voilà. Parce que la tête chauffe. Vous comprenez ? Vraiment, il faut. La cabelle, ça. Maintenant, l'éducation familiale et l'éducation du Seigneur, c'est au niveau de l'âme. L'éducation du Seigneur, c'est l'esprit et l'âme et l'éducation familiale, c'est au niveau de l'âme. L'âme, le caractère. Voyez ? Parce qu'à l'école nationale, les profs, ils ne vont pas forcément nous prendre dans leurs bras. C'est rare. On est d'accord. Voilà. Donc, au niveau d'affection, ce n'est pas trop ça. Il peut y avoir de temps à autre quelques... Mais sinon, ils ne sont pas là pour nous caresser. On est d'accord. Vrai ou faux ? Voilà. Mais nos parents, c'est câlin, câlin, chéri, je t'aime, bisous, machin, tout ça. Vous comprenez un peu la chose ? C'est ça. Donc là, c'est l'âme. Voilà. Donc, ça veut dire que l'éducation de ton père, de ta mère, doit façonner ton âme. Donc, le cœur. C'est pour ça là ici. Il est dit, et vous, père, n'irritez pas vos enfants. Mais nourrissez-les jusqu'à maturité par l'éducation et par l'avertissement du Seigneur. Donc, on a vu que l'éducation, c'est tout ce qui est relatif à la culture de l'esprit et de la moralité. Moralité, ici, c'est l'âme. Voilà. Le siège des émotions, des sentiments. Vous voyez ? Et là, pourquoi Paul parle de l'esprit, ici, dans l'éducation ? Parce qu'il parlait aux chrétiens, en même temps. Et il parle, n'est-ce pas ? Et il parle de nourrir. Nourrir. Il y a la nourriture physique et la nourriture spirituelle. Vous voyez ? L'âme doit se nourrir de l'attention. Ça, c'est tout ce qui est abstrait. L'attention. Le père doit faire attention à ses enfants. Il doit s'en occuper. La mère doit s'en occuper. C'est important. C'est important. Ta femme va donner naissance à un enfant. Eh bien, toi, tu dois, en tant que père aussi, être capable de changer les couches de l'enfant. Être là présent. Faire le biberon. Tout ça. Porter l'enfant. Se réveiller la nuit quand la femme est fatiguée parce qu'elle vient d'accoucher. Et toi, tu t'occupes de l'enfant toute la nuit. Voilà. Mais maintenant, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait ? Aujourd'hui, on est dans une société, dans un monde où l'on veut que l'homme et la femme aient chacun un certain style de vie. Ce qui fait que l'homme et la femme vont travailler dur. Et à peu près que l'enfant est né, déjà la maman repart au boulot. Ça, c'est une grosse erreur. Même si ça choque les féministes. On va sévrer l'enfant et l'enfant va pleurer. On sent que biologiquement, il n'est pas prêt. Mais il faut que maman aille travailler parce que, tu comprends, maman a une grosse BM. Elle doit quand même financer tout ça. Papa aussi. Vous voyez, le train de vie là trop... Elle est élevé au-dessus de nos moyens. Voilà. À deux mois, l'enfant est sévré et c'est les nounous qui s'en occupent. Il y a souvent les nounous. Il y en a qui, comme on a vu certaines vidéos sur YouTube, il y en a encore, qui frappent les enfants. Tout ça, les enfants sont traumatisés. Tout ça, bébé est traumatisé. Bébé ne fait que pleurer. Tout ça, il devient anxieux. Et on ne comprend pas pourquoi, mais c'est normal. Parce qu'à peine que l'enfant est sorti déjà, tac, il y a eu coupure. Coupure. La mère n'a pas le temps. Tout ça, elle rentre tard le soir. Il faut qu'elle se couche parce qu'elle est demain tôt le matin parce qu'elle pense à sa carrière. La carrière devient plus importante que l'enfant. Voilà. Le père pense à sa carrière qui est plus importante que l'enfant qui vient d'arriver. Parce que la société veut qu'on ait un style de vie. Vous vous rendez compte ? Le matériel devient plus important que la vie de l'enfant. Alors que le meilleur investissement qu'un homme puisse faire, c'est son enfant. L'humain, c'est en lui qu'il faut investir. Parce que l'humain est un être, n'est-ce pas, animé, intelligent, que l'on peut facilement, n'est-ce pas, préparer, encourager, former pour perpétrer, n'est-ce pas, un héritage, une tradition. Ici, la tradition du Seigneur, bien sûr. Et cet investissement commence dès la naissance. C'est pour cela qu'un père, notamment africain, qui va demander pour sa fille, qui va demander de la dot à son futur gendre, est un père qui n'est pas éduqué. Parce qu'il n'a pas compris qu'il n'a pas à aller piller son enfant qui se marie. Parce que souvent, cette dot, c'est la femme aussi qui participe. La femme qui va être épousée, elle va souvent aider son futur mari à payer. C'est souvent comme ça. Il y en a, on a connu des cas comme ça. Et comment un père digne de ce nom peut accréter une telle pratique ? Prendre cet argent, mettre ça dans sa poche alors que sa fille est en train de se marier, tout ça. Et elle a besoin, n'est-ce pas, de financement, de soutien financier pour pouvoir développer, commencer sa vie alors que les parents ont déjà vécu. Donc, voyez l'absence de l'éducation. Allez dire ça aux Africains, à nos dirigeants, vous allez voir, ils vont vous prendre pour quelqu'un de fou. Mais il y a l'absence de l'éducation. Voilà. Ils n'ont pas compris que ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour les parents, mais les parents qui doivent amasser pour les enfants. C'est quand même terrible. Donc, l'enfant, on voit l'éducation, donc on a vu que l'éducation au niveau du cervelet, tout ça, le cerveau, là, c'est vraiment l'école. On va te donner, te permettre à réfléchir, à raisonner, à faire des calculs, à faire des plans, à dessiner, tout ça, on développe ton intellect. Voilà. Voilà. Vous voyez ? Le raisonnement. C'est là qu'il y a des philosophes, les philosophes, tout ça, les philosophies, comme les siècles de lumière. On apprend aux gens avec la lecture des livres, tout ça, voilà, c'est l'intellect, le cerveau. Voilà. On dit, non, non, c'est un gros cerveau, un grand cerveau. C'est juste ça. L'âme, ce n'est pas trop leur domaine. L'affection, l'affectif. Voilà. C'est là qu'à la fac, c'est pratiquement chacun pour soi. Voilà. Les profs, les gens, ils viennent, ils donnent leur matière et puis chacun se débrouille. Voilà. Mais l'éducation qui parle de la transformation de l'âme et de l'esprit de l'être humain, ça, c'est une éducation réservée à la famille. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de famille, pratiquement. Il y a très peu de famille. La notion de la famille n'existe pratiquement plus. Les pères ne sont plus des pères, des mères ne sont plus des mères. Voilà pourquoi ça donne toute cette délinquance que l'on voit ici et là, tout ce désordre partout. Parce que l'humain a négligé l'enseignement. Vous voyez ? Et vous, pères, nourrissez-les. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un impératif. Nourrissez-les. Donc, un père est quelqu'un qui nourrit les enfants. Physiquement, spirituellement, moralement. Maintenant, quand vous laissez des pasteurs nourrir vos enfants, vous voyez le problème ? Avec la parole. Mais vous, les hommes, vous faites quoi ? Ah non, mais vous savez, on n'a pas le temps de lire la Bible et tout ça, de partager en famille parfois, on n'a pas trop le temps, vous savez, machin, tout ça là. Eh bien, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et les enfants seront éduqués par rien d'autre. On dit bien, jusqu'à maturité. Voilà. C'est-à-dire, jusqu'à ce que l'enfant soit mature et capable de commencer son foyer. par l'éducation et par l'avertissement du Seigneur. Nous sommes, pour ceux qui ont des véhicules, tout ça là, vous savez qu'on a des, on a plusieurs, on a le tableau de bord, il y a quelques signaux qui peuvent nous alerter s'il y a un problème, s'il y a un danger, si, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'essence, par exemple. Vous voyez, on est averti. Voilà. Il y a des alarmes. On dit, oula, il y a telle lumière, tout ça, tel bouton qui s'est allumé, telle chose, oula, il y a un problème. Il y a des signaux. Ce sont des avertissements. Donc, le rôle des parents, c'est donner aux enfants des signaux. Si vous voyez ça, sachez que il y a telle chose qu'il faut éviter. Si vous voyez tel, il y a tout ça là. C'est le rôle des parents. C'est le rôle des parents. C'est terrible. L'éducation. On a vu avec le confinement, beaucoup de couples ont éclaté. Beaucoup de couples ont éclaté. Pourquoi ? Parce que certains se disaient, nous, nos enfants, on s'est retrouvés avec des enfants matin, midi, soir. On n'en pouvait plus, alors que ce sont des nounous qui les gardaient. Des couples ont éclaté à cause de ça parce qu'ils n'arrivaient plus à gérer leurs enfants. Ils n'arrivaient pas à gérer, à s'occuper de leurs enfants. Vous vous rendez compte ? Par ce comportement, ils ont démontré qu'ils étaient immatures, irresponsables, incapables de pouvoir prendre soin de leurs enfants. Alors pourquoi faire des enfants si on est incapable de les nourrir, de les éduquer, d'en prendre soin ? Nos aïeux, ils faisaient comment ? Ils n'avaient pas à l'école. Ils s'occupaient de leurs enfants du matin au soir. Les parents allaient avec leurs enfants dans les champs, dans les mines. Vous vous rendez compte ? À quel moment doit-on commencer l'éducation de l'enfant ? Quand il est enfant, dès sa naissance, déjà dès la conception, voilà, on commence l'éducation même, dès la conception même, je dirais. Pourquoi ? Parce que quand une femme enceinte est blessée, si elle est angoissée, si elle est triste, elle va transmettre cette tristesse à l'enfant, automatiquement. Ne l'oubliez jamais. Parce que c'est déjà une âme qui est là. Donc, une âme qui va recevoir, qui reçoit l'éducation dès la conception. C'est là que l'éducation commence. Proverbe, chapitre 22. Verset 6. instruit le jeune homme dès l'entrée de sa voix. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas dès l'entrée de sa voix. Alors, l'entrée de sa voix, qu'est-ce qu'on entend par là ? Laissez-moi vous expliquer cela grâce au Seigneur. quand un homme va avec une femme, il y a plusieurs millions de spermatozoïdes qui sont libérés. D'accord ? Et un seul doit atteindre l'ovule. D'accord ? Voilà ! L'ovule va rentrer, le spermatozoïde va rentrer dans l'ovule. L'entrée de sa voix, il rentre dedans. Donc, dès l'instant, il rentre dedans, c'est la conception. Il y a déjà une âme, il y a déjà un esprit. C'est là que la formation commence. Ça va tout le monde ? Alléluia ! Parce que l'ovule, c'est l'école du spermatozoïde. Une école de neuf mois. Une scolarité qui dure neuf mois. c'est une école. C'est l'entrée de sa voix, il est rentré dans sa voix. On acclame le Seigneur. Alléluia ! On parle de l'éducation de l'âme. Vrai ou faux ? Dites-moi, quand il y a conception, l'âme est dedans ou pas ? L'âme c'est la vie. C'est ça non ? L'âme c'est la vie. Voilà pourquoi quand une femme fait une fausse couche, qu'est-ce qui sort ? Le sang. Vrai ou faux ? Le sang c'est l'âme. L'âme c'est le sang. Lévitique 17-11. Voilà. Donc le spermatozoïde, la scie du sement, c'est vrai ou faux ? Donc c'est le sang. Donc il y a l'âme. Voilà. Donc ça veut dire que dès l'instant où tu conçois, dès le premier jour là, si tu as une tristesse là, tu es blessé, tout ça là, tu transmets déjà ça à l'âme de l'enfant. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'enfants qui naissent abîmés, détruits. Parce que pendant la grossesse, le papa a blessé souvent la maman, la femme, la femme était souvent blessée, tout ça, elle ne faisait que pleurer, 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 tout ça et l'enfant, autant une femme qui boit d'alcool, qui fume, peut transmettre, n'est-ce pas, des choses négatives à l'enfant physiquement au point où ce dernier peut naître avec des malformations physiques, autant au niveau de l'âme, si la femme, n'est-ce pas, est constamment triste, souvent blessée, transmettra des mauvaises choses à l'âme de l'enfant. Parce qu'on éduque l'esprit, on éduque l'âme et le corps. Le corps aussi est éduqué. Quand quelqu'un fait un malaise, quand quelqu'un fait un avesté, n'est-ce pas qu'on parle de la rééducation ? Vrai ou faux ? Ben voilà. Rééducation, c'est quoi ? Ah, c'est le recommencement. On le voit ou faux ? Ben oui. Donc, il y a trois types d'éducation. Voilà. Quand tu fais du sport là, on éduque ton corps. Tu vas marcher pour perdre du kilo. C'est l'exercice corporel. C'est écrit dans la Bible. Vrai ou faux ? Donc, nous parlons de trois types d'éducation. L'éducation, il y en a trois. L'éducation spirituelle, l'éducation morale au niveau de l'âme et l'éducation physique. N'est-ce pas qu'à l'école, il y a aussi l'éducation physique ? Ben, vous voyez que je ne vous raconte pas des cacahuètes. C'est ça le titre de ce soir. L'éducation. Les trois types d'éducation. Voilà. L'éducation physique, là, c'est quand tu fais du sport, quand tu vas à l'école. Ça, c'est l'éducation nationale. Tu comprends ? Parce qu'on va travailler ton cerveau. Tu vas raisonner, le cerveau va bosser, va travailler. Voilà. Ça, c'est l'éducation physique. L'éducation spirituelle et au niveau de l'âme, c'est aussi, ça, c'est l'éducation familiale. Familiale. L'âme, à quel moment on commence à enseigner l'âme ? C'est ça, la question. Quand est-ce qu'on doit commencer à enseigner l'enfant, à former l'enfant, à éduquer l'enfant ? Dès la conception. Ben, voilà. Qui apprend des choses ? C'est pour cela que la famille est le cocon dans lequel l'enfant va être formé, éduqué. C'est son école. Et le ventre de la mère, l'utérus, tout ça, l'ovule, c'est l'école de l'enfant. L'âme va, n'est-ce pas, être formée dans le ventre pendant neuf mois. la scolarité dure neuf mois. Et combien de mois dure la scolarité ? Chaque année, une année scolaire correspond à combien de mois ? Neuf mois. On acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, ils ont copié le Seigneur. Donc tout est dans la parole du Seigneur. Ils ont pris les choses du Seigneur mais ils ont refusé le maître. Ben oui. Tu apprends des choses ? L'école du Seigneur. Donc neuf mois, la maman pleure, l'enfant est abîmé. Le papa blesse maman. Là, la maman triste. Tristesse, ça rentre. On ne donne que ce que l'on a. On ne se moque pas d'élohim. C'est qu'un être humain, c'est ce qu'un être humain aura semé. Ou plutôt, c'est au présent dans le passage de Glatis. C'est qu'un être humain sème, il le moissonne. Il le moissonnera. Il y a le présent et le futur. Ouais. Donc tu es enceinte, ma soeur, tu sèmes la tristesse. Tu sèmes la tristesse. A chaque fois qu'elle est triste, tu te prends la tristesse, tu te laisses aller là. Tu es en train de semer. En fait, tu es en train de planter les semences dans l'âme de l'enfant qui arrive. Déjà, à cause de ça, on aura des comptes à rendre au Seigneur. comment ? C'est pas la faute de la maman, si là. Mais la parole dit, réjouissez-vous, et je le répète, réjouissez-vous, c'est écrit ou pas ? Vrai ou faux ? Ben oui. Donc la tristesse, c'est humain. Quand ça nous prend, il faut se ressaisir. Tu vois, non ? Seigneur, je refuse parce que je risque de transmettre des choses mauvaises à mon enfant. Hé, de moi Seigneur, tout ça. Voilà. C'est chaud, hein ? Donc là, maintenant, ça nous responsabilise, ma soeur. Donc du coup, les femmes enceintes et leurs maris vont faire de plus en plus attention. Tu comprends un peu la chose ? Ben oui, parce que c'est une responsabilité. Ben oui. C'est une âme qui est là. Autant l'enfant dans le ventre est nourri par le cordon ombilical physique, autant il est nourri aussi par le cordon ombilical spirituel. Le lien là qui relie l'enfant est là, la mère. Vrai ou faux ? Vous n'avez pas vu que, soyons sincères, la relation entre une mère et son enfant est particulière. Vrai ou faux ? C'est une relation particulière. Voilà. Une mère, c'est particulier. Voilà. C'est une relation très spéciale, très particulière. Et quand la mère va mal, l'enfant le sent. Quand l'enfant va mal, la mère, l'enfant là, c'est pas ça. Oui, mais le mari peut dire non, mais non, non, non. Il y a quand même une relation là. Tu sens quand même qu'il y a un lien là. Ah oui ? Bien sûr. Toi, tu peux parler parce que tu as été souvent enceinte. Prends le micro. Parce que c'est comme si, vous voyez ? Que les femmes, parlez les femmes. Vous êtes là, on partage. Parlez ! Hein ? Un homme peut abandonner la famille. C'est rare qu'une mère abandone la famille. Vous voyez un peu la chose ? On peut acclamer le Seigneur pour nos mamans. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Ça arrive, mais c'est rare de voir une femme tomber sur un homme et abandonner tous les enfants et partir. Ça peut arriver parce qu'on est humain, mais c'est plus les hommes. Vous allez dans les pays pauvres, qui sont celles qui vont se battre pour faire des petits commerces pour nourrir toute la famille pendant que les hommes jouent aux jeux de dames, tout ça, la machin. Les femmes. Ah Seigneur. Hein ? Vous n'avez pas vu que la femme était un être sentimental, particulièrement, par rapport à l'homme ? 13 ans. La femme, même les petites filles, vous allez voir que c'est différent. Très calin, bisous, tout ça, c'est naturel, vrai ou faux ? Voilà. Très féminin, très... Ça, c'est l'âme. Les victimes des bishops, qui sont les plus victimes des bishops, des faux pas seuls ? Les femmes. Vous voyez ? Les pleureuses qu'on allait appeler, j'arrive, les pleureuses qu'on appelle quand il y a des décès, qui viennent pleurer, on les paye, ils ne connaissent pas la famille, en deuillé. On va les payer. Frère, je vous dis, si vous voyez ça, vous allez... Elles arrivent, souvent, c'est en Orient ou en Afrique. Quelqu'un perd, son père, par exemple, bon, personne n'arrive à pleurer là-dedans, ils vont chercher des pleureuses, on les paye, parfois à 200, 300 kilomètres. Elles disent, donnez-nous l'adresse, on va arriver à telle heure. Et elles arrivent, elles ne vous connaissent pas. À 100 mètres de la maison, en deuillé, elles commencent à pleurer. Ah, maman, ah, du coup, elle pleure, elle verse à des brins de larmes. Et donc, tout le monde, même les gens qui ne voulaient pas pleurer, tout le monde se met à pleurer. Ah, 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 et parfois les deux, en Afrique, durent trois jours. Trois jours, le corps est là, exposé. Ah, tout, ah, les gens sont fatigués, toute la famille est fatiguée, tout le monde s'endort. Les pleureuses, les enfants qui pleuraient, 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 pleuraient. Et à la fin, on leur donne leur argent et elles partent en rigolant. Voilà. Les femmes. Alléluia ! La femme est particulière. C'est pour cela que si elle est blessée, elle va transmettre des choses à l'enfant terrible. Et le bébé va naître déjà stressé. Stressé. Voilà. En plus, à la naissance, c'est là aussi comment l'éducation se poursuit. Voilà. Toujours au niveau de l'âme, en étant un modèle, en étant un exemple, il faut prendre l'enfant dans ses bras, le caresser, lui faire des bisous, des câlins, tout ça, c'est important. Voilà. Oui ? Et cet enfant, au niveau de l'âme, qui vient, parce que l'enfant, les enfants sont très curieux. Ils posent beaucoup de questions. Papa ? Oui. C'est quoi ça ? Ça ? Mais c'est un stylo. C'est pour quoi ? C'est pour écrire. Comment ? Mais comme ça. C'est acquis. Mais toi aussi, hein ? Ah ! Je suis fatigué. Malaba, toi ! L'enfant est traumatisé. Qui a déjà vu ça ? Donc, du coup, l'enfant est traumatisé. L'enfant, alors que toutes ces questions sont posées parce que l'enfant est à l'école. mais le parent ne comprend pas ça parce qu'on ne lui a pas expliqué ces choses-là. Oui, parce que l'enfant est à l'école, il doit apprendre. Donc, cette éducation entre l'enfant et le père ou la mère se fait par le dialogue. Il faut de la patience. C'est quoi ça ? Un stylo. C'est acquis. C'est à moi. C'est pour quoi ? C'est pour écrire. Comment ? Ben voilà, chérie, viens. Assez-toi là. On fait comme ça, comme ça. D'accord. Est-ce que je peux le prendre, chérie ? Voilà, ça, ça. Mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Tout ça. OK. Et là-bas, c'est quoi, papa ? Il faut de la patience parce que la formation prend du temps. Il faut expliquer. Et l'enfant va apprendre. Maintenant, si l'enfant comprend que papa et maman ont presque toutes les réponses, donc ils vont être encouragés à aller les consulter. Parce que les parents, selon Hébreu 12, sont les professeurs des enfants. Ils sont à l'école. Dès la naissance, ils sont à l'école. Dès la conception. À la naissance, ils découvrent maintenant leurs professeurs. ils voient maintenant leurs professeurs. Et ils sont très observateurs, les enfants. Tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, comment l'on s'habille, comment on mange, ils nous regardent tout ça. Voilà pourquoi, en général, ils mangent aussi les choses que nous mangeons. Important. Maintenant, il y a des enfants qui sont braqués. À 3 ans, 4 ans, ils sont braqués. Ils n'ont plus les réponses. Donc, ils n'interrogent plus les parents parce qu'ils sont traumatisés. Alors, ils vont chercher les réponses maintenant ailleurs. Ben oui. Donc, l'âme, c'est dès la conception. L'esprit, dès la conception, pareil. Parce que, dès la conception, il y a l'esprit de l'enfant. Mais non, si toi, tu trompes ta femme, tu vas être possédé comme pas possible, bien évidemment. Donc, tu vas transmettre par les rapports, tu vas transmettre les démons à ta femme et à la semence de l'enfant. Donc, son esprit sera déjà affecté. C'est pour ça que vous avez des enfants qui naissent possédés. Si toi, en tant que mari, tu es dans toutes les pratiques bizarres, tout ça, spirituellement, tu es en train de détruire l'esprit de ton fils, de ta fille. Parce que l'éducation au niveau de l'esprit aussi, ça se fait par la sanctification, par la sainteté, par la justice. Wow, Seigneur ! Proverbe ! Regardez bien Proverbe ! Nous sommes au chapitre 1er. Regardez ici l'éducation de Salomon à ses enfants. Les proverbes de Chez le mot, verset 1er, fils de David et roi d'Israël, pour connaître la sagesse et la correction. Pour discerner les paroles du discernement, pour recevoir une correction de bon sens, de justice, de jugement et d'équité. Pour donner de la sagacité aux stupides et de la connaissance de la réflexion aux jeunes hommes. Que le sage écoute et il augmentera son instruction. Celui qui est intelligent acquérera de sages conseils afin de comprendre les proverbes et les énigmes, les discours des sages et leurs énigmes. La crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Voilà les choses à transmettre aux enfants. La crainte de Yahweh. C'est ça la vraie connaissance. La connaissance de la connaissance. Parce que dans l'éducation, on va transmettre la connaissance aux enfants. Et la connaissance commence par la crainte de Yahweh. Donc, les parents chrétiens doivent transmettre la crainte de Yahweh aux enfants car c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Vous vous rendez compte ? Les trois types d'instructions ont pour but de nous transmettre une connaissance. Voilà. C'est ça. Il y a la connaissance qu'on va acquérir en allant à l'école. Ça peut nous aider, bien sûr. Ça nous aide. Ça n'a pas de problème. Voilà. et il y a la connaissance qu'on va acquérir au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit également. Et pour avoir la bonne connaissance selon le Seigneur, il faut commencer par la crainte de Yahweh, la haine du péché. La crainte de Yahweh, selon Proverbe 8.13, est la haine du péché, la haine du mal. Les fous méprisent la sagesse et la correction. Regardez bien au verset 8. Mon fils, écoute la correction de ton père et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Donc on parle de l'homme et de la femme qui doivent éduquer l'enfant. Et ici, c'est le père qui parle à son fils. C'est terrible. Et on dit que la mère a la Torah. Donc chaque mère, une mère digne de ce nom, doit avoir un enseignement à transmettre aux enfants. Donc, c'est l'homme et la femme qui doivent éduquer les enfants, enseigner les enfants. Il ne faut pas confier cette charge au pasteur pour enseigner la parole du Seigneur à vos enfants. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Et on sera jugé à cause de ça. C'est à vous, parents, d'éduquer vos enfants et de leur transmettre les valeurs chrétiennes. L'enseignement biblique. Car elles sont sur ta tête une couronne de grâce et des colliers autour de ton cou. Mon fils, si les pécheurs veulent t'attirer, ne t'y accorde pas. Donc voyez bien qu'il parle de son fils. Son fils. Et le chapitre 2, verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes précieusement avec toi mes commandements, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles à toi le discernement et que tu donnes ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la recherches soigneusement comme des trésors, alors tu connaîtras la crainte de Yahweh et tu trouveras la connaissance d'Élohim. C'est magnifique ce qu'il est en train de dire ici, chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas ma Torah. Donc il y a la Torah du père et la Torah de la mère. Donc les deux, papa et maman, ont une responsabilité au niveau de l'instruction, de l'éducation des enfants. Mais maintenant, si les enfants vous voient en train de vous disputer, de vous comporter bizarrement, de vous tromper mutuellement, mais vous êtes en train de les détruire, vous détruisez leur futur, leur avenir, parce qu'avec l'éducation, l'instruction que vous allez transmettre à vos enfants, vous allez préparer leur avenir, vous allez construire leur futur. Donc il y a la Torah de la mère, il y a la Torah du père. Et que ton cœur garde mes commandements. Voilà. Donc voyez, mon fils, à chaque fois, chapitre 4, verset 1, écoutez mes fils la correction d'un père et soyez attentifs pour connaître le discernement, car je vous donne une bonne instruction, ne rejetez pas ma Torah. Ma Torah. Donc la parole du Seigneur doit devenir ta parole, c'est ma parole. tu dois te l'approprier. Voilà Seigneur, c'est ta parole, devient ma parole. Et là, j'en prends soin. Seigneur, j'accepte cette parole, je l'accepte et je la fais mienne au nom de Yeshua. Voilà pourquoi Paul pouvait dire ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs des hommes. C'est ça non ? Ma parole. Donc la parole du Seigneur doit devenir ta parole. Voilà. Ton enseignement pour la famille, pour les enfants. Et les enfants vont dire l'enseignement de mes parents. Voilà l'enseignement de mes parents. C'est ça l'héritage premier qu'on doit laisser aux enfants. Frères, j'entends des chrétiens chercher à aller faire des ministères, aller faire des réunions de réveil partout. Je dis, mais vous courez après quoi ? Vous avez des enfants ? Vous voulez courir après le monde entier ? Oui, là-bas, on m'a invité, je veux faire tel programme là-bas. Vous cherchez quoi ? D'abord les gens qui vous invitent à faire des programmes ici et là. vous connaissez leur moralité ? Vous avez des enfants, vous avez des femmes, vous avez des marines, vous cherchez quoi ? Les premières âmes à sauver ce sont d'abord nos enfants. Ils sont en bas âge, vous êtes partout, partout, là-bas, là-bas, là-bas. Mais cette génération-là, vous cherchez quoi ? Le ministère, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens comprennent ? Ça ne rend pas. Parce qu'ils sont déjà détruits, ils sont déjà abîmés. Voilà. Il dit au verset 3, « J'ai été un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'a enseigné et m'a dit que ton cœur retienne mes paroles, voyez, mes paroles. Garde mes commandements et tu vivras. » Parce que les commandements de chez les mots ici n'étaient autres que les commandements du Seigneur. Si la parole du Seigneur ne devient pas tienne, c'est-à-dire que si tu ne la vis pas véritablement, tu ne pourras pas la transmettre parce que la vie, elle doit être une vie, ma vie, ma manière de vivre, un mode de vie. Et il dit ici qu'il était un fils auprès de son père et un fils auprès de sa mère. Il est en train de témoigner de ses parents qu'ils étaient des bons parents pour lui. Acquiers la sagesse, acquiers le discernement. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. La principale chose, c'est la sagesse. Acquiers la sagesse et avec toutes tes possessions, acquiers le discernement. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle te glorifiera quand tu l'auras embrassée. Donc vous voyez, elle t'élèvera. Vous voyez, parce que la maître, la douzième lettre, la douzième lettre de l'alphabet hébraïque qui a la forme d'un fouet, elle est plus grande que toutes les lettres parce que l'enseignement, c'est lui qui nous élève. C'est ça. Et l'enseignement, c'est la parole qui vient du Seigneur. Et la parole, c'est Yehoshua. Et son nom s'appelle la parole d'Elohim. Donc vous voyez, donc c'est lui qui nous élève. C'est l'enseignement qui élève une nation. C'est l'éducation qui élève une nation. Donc c'est pour cela qu'on doit commencer, on doit permettre dans un pays, par exemple, on doit permettre à ce que l'éducation, l'enseignement, soit, n'est-ce pas, que l'éducation soit gratuite, que la formation soit gratuite. et par l'éducation, on va développer les talents naturels des humains. Le rôle d'un père, c'est quoi ? D'une mère, c'est de permettre à son enfant, dès son bas âge, qu'il y a des qualités que le créateur lui a données. Ils doivent, les parents, aider cet enfant à développer ces qualités-là. Par exemple, un enfant, je me rappelle quand on était petit, il y avait un enfant, quand on était petit, il y avait un enfant de 3, 4 ans, mais il dessinait de façon magnifique, mais il était doué, mais très, très doué. Et cet enfant, imaginez des parents qui vont mettre un tel enfant dans une école où il ne va pas développer son talent naturel. Ils vont le tuer. Alors, des parents corrects, intelligents, éduqués, qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Notre enfant a une telle, n'est-ce pas, aptitude, et un tel talent, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'organiser pour lui permettre d'être, par exemple, dans une école où il va apprendre la décision, il va maîtriser le dessin, il va développer son talent, tout ça, et lui acheter du matériel qu'il faut pour pouvoir travailler correctement. Et investir dans sa vie financièrement, matériellement, l'équiper. Voyez ? Et souvent, les talents naturels sont détruits parce que les enfants sont orientés dans autre chose par les parents qui veulent à tout prix que les enfants fassent des études non pas pour leur développement à eux, aux enfants, mais pour la gloire des parents. Parce qu'ils veulent se réaliser dans les enfants. Ça, c'est l'orgueil, c'est le matuvu. Ça, c'est dangereux. Ils prennent en otage les enfants, ils les instrumentalisent, et ils les manipulent. Et ça, c'est pas bon. Du coup, il y a des gens qui ont des talents naturels, des enfants qui ont été mal aiguillés et ils ont été orientés dans d'autres filières. Ils sont détruits aujourd'hui, ils tournent en rond, ils font du sur place, mais ils ont été abîmés. Chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Incline ton oreille à mon intelligence. Afin que tu gardes mes avis et que tes lèvres conservent la connaissance. Chapitre 6. Mon fils, vous voyez à chaque fois, chapitre 7. Mon fils, observe mes paroles et garde avec toi mes commandements. Et en fait, les sept premiers chapitres de proverbe du sage parlent de l'instruction de la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants. Et pourquoi sept ? Ben sept. La perfection en même temps. Bien sûr. Vous vous rendez compte que chez le mot a commencé par transmettre l'éducation à ses enfants. Il a commencé par là. Spirituellement, il faut être dans la sanctification pour transmettre des choses spirituelles aux enfants. C'est pour cela que chez les patriarches, les hébreux, avant de mourir, ils imposaient tout le temps les mains à leurs enfants. Jacob, avant de mourir, il a fait. Il a appelé ses enfants dans Genèse 49. Il leur a imposé les mains, il a profité sur eux. Donc ici, il leur a transmis un héritage spirituel. Vous voyez ? Il dit, Joseph, tu seras comme ça. Toi, Simeon, Chiméo, tu seras comme ça. Il a transmis l'héritage. Moïse, pareil, transmis l'héritage. Joseph, avant de mourir, il a transmis l'héritage. Jacob a pris les deux fils de son fils Joseph à l'Égypte. Il leur a imposé les mains pour leur transmettre un héritage. Abraham a transmis l'héritage spirituel à son fils Yitzhak. Vous voyez ? Et Jacob a reçu l'héritage spirituel de son père Yitzhak. Et quand le Seigneur l'a visité, il a dit au nom de l'élohim de Yahweh, l'élohim d'Abraham et d'Yitzhak, mon père, vous voyez ? Donc, il se référait à l'élohim de leur père. Maintenant, nous, en tant que parents, nos enfants vont se référer à quel élohim s'ils ne voient pas à nous une bonne spiritualité, l'amour pour la vérité, pour le Seigneur, le respect pour le Seigneur, la sanctification, la sainteté, une bonne moralité. qu'est-ce qu'on va leur transmettre sur le plan spirituel ? Parce que ce sont des esprits qui doivent être éduqués spirituellement par la prière, par la parole, tout ça, par la sanctification, par l'intégrité, par l'honnêteté, parce qu'un enfant qui voit que son père est voleur, mais il est détruit au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, un enfant qui voit que son père regarde des choses sales, mais comment voulez-vous qu'il y a ? Il y a tout ça. Donc, notre vie spirituelle sanctifiée doit être un exemple pour l'éducation des esprits et des âmes de nos enfants. Si tu n'es pas capable d'être comme ça, il ne faut pas être père, il ne faut pas être mère. Tu vas détruire les âmes. On ne veut pas des enfants pour les envoyer à l'enfer parce que nous croyons que l'enfer existe. Quand je vois comme tout récemment une jeune femme, tout ça, une jeune sœur qui est à l'assemblée qui tombe amoureuse d'un frère, qui le chope, et puis aujourd'hui on voit comment, ils ne sont même pas encore mariés, mais ils sont déjà abîmés. La mère du jeune homme se plaint, pleure. Il y a déjà une malédiction. Le jeune homme n'a même pas 22 ans. Vous voyez comment les gens sont détruits et quand vous creusez, papa a abandonné l'enfant, il rentre en Afrique, la fille se retrouve ici, dans la galère gauche à droite, elle se fête toute seule et voilà ce que ça donne. Mais parfois avec l'enseignement biblique on essaie de rattraper les gens mais il y en a qui ne sont pas rattrapables. C'est pour ça que je dis pour mes fils, moi je ne veux pas ce genre une femme qui veut épouser qui veut venir je fais attention. Voilà pourquoi Abraham disait à son serviteur va prendre une femme qui vient de mon pays, de ma patrie, qui a reçu une bonne éducation pour mon fils Yitzhak. voyez ? Donc une éducation ratée, une fille, un homme qui a raté l'éducation au niveau des parents même s'il s'est converti à moins qu'il fasse grâce mais on voit dans le comportement qu'il y a eu des ratés, il y a eu un manque de transmission, d'amour, tout ça absence de tendresse des parents et on voit le comportement. La rébellion. Voilà. Ça produit des rebelles, ça produit du poison, la mort. Je ne veux pas chercher, vous savez, il y a une cause dans tout. Il y a toujours une relation de cause à effet. Les comportements des uns des autres quand vous grattez un peu, vous allez voir, il y a des causes, la cause principale c'est la famille qui a été détruite, la famille, la famille. La famille. Parce que quand la mère de ton mari ou la mère de ta femme pleure avant le mariage, le mariage n'est pas béni parce que ce sont les parents qui marient leurs enfants, qui doivent bénir leurs enfants. Une mère qui a porté un enfant pendant neuf mois, qui a allaité son enfant et qui commence à pleurer sur l'enfant, vous pensez que l'enfant est béni ? Le Seigneur est juste. Il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois, c'est l'anarchie. L'éducation. Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6. Regardez le verset. Le verset. On va lire à partir du verset 3. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne vient pas aux saines paroles de notre Seigneur Yeshua Mashiach, il a la doctrine qui est selon la piété et a la doctrine qui est selon la piété, il est en fait d'orgueil, il ne sait rien, mais c'est un malade qui s'occupe de débats et de querelles au sujet des choses vides et insignifiantes. D'où naissent l'envie, les querelles, les médisances et les mauvais soupçons, les vaines disputes des gens à l'esprit corrompu et dépouillé de la vérité qui pensent que la piété est une source de gain. sépare-toi de ces sortes de gens. Mais la piété est une grande source de gain quand on sait être content avec ce que l'on a. Et, pardon, plus loin, il y a quelque chose que je cherche ici, voilà, ça vient merci pour ta parole. Voilà, c'est très bien. Et continue, donc verset, et 7, car nous n'avons rien à porter dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs déniés d'intelligence et pernicieux qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peines. Mets-toi, homme, mets-toi, ô homme d'Élohim, suis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Donc voyez, des choses qu'il faut éviter. Ici, Paul est en train de se comporter comme un père. Il enseigne des bonnes choses à son fils dans la foi, Timothée, comme il l'appelait lui-même. il lui donne des conseils. Voyez ? Comment il devait se comporter. Il y a une manière de faire les choses. Il y a des signaux qu'il faut transmettre aux enfants. Il te dit, il dit, sépare-toi de ces personnes-là. Voilà. Donc il y a des limites qu'il faut fixer à l'enfant. Vous voyez ? Et, Seigneur, que ton nom soit béni. De Timothée, chapitre 3. Il dit, verset 1er, mais sache aussi ceci que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter car les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Donc là, c'est l'âme, ici, l'âme. C'est ce que nous voyons actuellement. D'accord ? Aimant l'argent, c'est ce que nous voyons actuellement. C'est le cœur. Fanfaron, orgueilleux, blasphémateur, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, caluminateur, sans autocontrôle, cruel, opposé à la bonté et aux hommes bons, traître, téméraire, enflé d'orgueil, ami des voluptés plutôt qu'ami d'élohim, ayant l'apparence de la piété mais en ayant renié la puissance. Éloigne-toi donc de tels gens. Donc vous voyez, à chaque fois, il lui dit, voilà, ça là c'est bien, ça c'est pas bon, tout ça, maintenant c'est à chacun de savoir ce qu'il veut. Voilà. L'éducation des enfants, on leur montre les deux tableaux, le bien et le mal. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Et ça, ça commence très tôt. Chaque fois, il dit, c'est par toi, c'est par toi, c'est par toi, c'est par toi. Et beaucoup des parents, comme vous le savez, pour finir, sont démissionnaires, 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 complètement. Pas de dialogue entre papa et maman, les enfants, pas de dialogue, tout ça. Voilà. C'est le désordre. Et les enfants se forment eux-mêmes, s'éduquent eux-mêmes. Voilà. Comment on peut laisser, par exemple, des enfants de 12 ans dehors à 22 heures, ça traîne. C'est pas normal. Les parents, ils font quoi ? Voilà, c'est pas normal. À 23h, ils sont dehors, ils insultent des policiers, les gendarmes, ils manquent du respect aux autorités. Comment c'est possible ? Je partais en Turquie la dernière fois, j'étais à l'aéroport, j'ai rencontré un jeune homme congolais qui allait au Congo, on discutait, et à un moment donné, il s'est levé, il est allé à l'aéroport, au sein de l'aéroport, à l'intérieur, il est allé cracher, il est allé à côté. Vous savez, il y a cette porte-là, des portes qui sont automatiquement... Il a ouvert un peu la porte, mais pas dehors. à l'intérieur de la porte, ça tourne encore. Il a craché dedans. Je me suis dit, je suis en train de rêver. Voilà. Il n'est pas éduqué. Et une telle personne va venir dans une assemblée, le frère, le monsieur va lire la Bible, il va avoir la connaissance de la parole. On va lui confier une charge, pasteur, pastoral, apôtre, prophète, mais il va faire n'importe quoi. N'importe quoi. Vous voyez, quand le Seigneur envoyait les apôtres, il leur disait quoi ? Si vous vous entrez dans une maison, commencez par lui dire shalom. Ah oui. Par lui dire bonjour, par saluer les habitants, les béabas de la vie. Voilà. Bonjour. Bonjour. Regardez toute cette jeunesse qui manque du respect aux autorités, qui balance des pierres aux policiers, aux gendarmes, qui insultent les autorités. Regardez. Il y a des parents. Et vous allez voir, je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Beaucoup de ces jeunes-là sont des jeunes issus de l'immigration aussi. Et si vous regardez bien dans ces foyers, ils sont venus chercher la vie. Papa, Maman n'ont pas le temps, ils travaillent comme des malades, tout ça. Je suis allé aux Etats-Unis, j'ai vu des Africains là-bas travailler à voie de 2 ou 3 emplois. Ils se lèvent à 5 heures pour aller au boulot, ils finissent à midi, à 14 heures ils reprennent pour rentrer à 23 heures. Donc ils n'ont pas le temps de s'occuper des enfants. Donc ces enfants-là, ils séduquent tout seuls. Ils manquent du respect aux autorités, ils regardent n'importe quoi. Donc du coup, comment voulez-vous que... Il y a un problème. Voilà. L'éducation. Pas d'éducation. Des animaux. Voilà. Des animaux. Et nous, la plupart des problèmes qu'on a eus, que j'ai eus avec beaucoup de jeunes de l'époque, c'était des jeunes de cité, des jeunes qui se... Mais il faut voir, dans l'assemblée, dans les assemblées, c'était la cité, la cité. Il n'y a aucun respect pour le Seigneur, aucun respect pour les aînés, même des gens plus âgés qu'eux. Il n'y a aucun respect. L'éducation. Voilà. Question ? Oui. Par rapport à la blessure de l'âme. La blessure de l'âme, oui. Est-ce que ça peut... Merci. Par rapport à la blessure de l'âme, est-ce que ça peut dévier l'éducation dans le sens où, malgré que les parents ont fait le bon travail, le fait que la personne ne veut pas changer ou veut rester avec cette blessure-là, est-ce que ça peut dévier l'éducation ? Les parents peuvent avoir fait leur boulot. Maintenant, si l'enfant lui-même refuse l'éducation des parents et fait n'importe quoi, dévie, il va faire n'importe quoi, effectivement. Voilà. Et les blessures, souvent, c'est des blessures. Le cœur est blessé. Regardez, un jeune homme qui a été souvent moqué à l'école, le jour où il devient président d'un pays, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vouloir, parfois, inconsciemment, il va vouloir se venger. Eh bien, il va... Ou ici, il devient, il occupe un poste à responsabilité. Ou il devient une star. Il va servir de sa position pour se venger. Il peut avoir plusieurs femmes ici et là. C'est ça, l'humain. Le cœur, quand il est blessé, il fait n'importe quoi. Beaucoup de choses terribles, bien sûr. Il y a un truc que tu as dit, qu'on nous a quand même appris à l'école. Et en fait, le jour qu'ils avaient dit ça, moi, ça m'avait choqué. Parce qu'en fait, ils disaient justement qu'un enfant, parce que j'ai fait un CAP petite enfance, ils disaient qu'un enfant, en fait, il ressent ce que nous, on ressentait. Ça veut dire en fait, au-delà... Dans le ventre. Oui, ils ont dit dans le ventre, déjà premièrement. Et ils ont dit aussi que c'est là que tout commence, vraiment tout. de la manière dont la mère, elle va se sentir quand elle est enceinte, les choses qu'elle va traverser, la tristesse, la joie, tout ça. Et aussi, en fait, même le bébé. Ça veut dire, même quand l'enfant, il est avec des professionnels, la manière que la professionnelle va être, que ce soit de manière physique ou bien même intérieurement, l'enfant, en fait, il va ressentir parce qu'il y a un échange qui se fait, un échange qui n'est pas physique. Et en fait, le jour où elle avait dit ça, ça m'avait choquée parce que je me suis dit, mais en fait, ils ne croivent pas au... à l'aspect spirituel. Mais là, ce qu'elle est en train de décrire, c'est spirituel parce que ce n'est pas quelque chose de physique. Et du coup, en fait, même, on voit, parce que moi, je travaille en crèche et on voit un peu, enfin, je vois en tout cas comment c'est difficile avec 23 enfants, d'avoir de la patience avec chacun de... avec chacun de ces enfants et parfois, tu vois aussi que les adultes, ils sont fâchés. Voilà. Parfois, ils vont mal parler à ces enfants-là. Ils vont les répondre n'importe comment. Ils ne vont pas avoir de la patience aussi pour les expliquer les choses. Ils vont... Ça va être vraiment bâclé. et la chose qu'on nous apprenait, c'est que l'enfant, il est formé, il est formé, ils ont dit formé en fonction de la réponse que l'adulte en face va lui donner. Et cette réponse-là va le façonner. Ils ont dit va le façonner, va lui donner une forme. Et voilà. C'était vraiment pour vraiment souligner cet aspect-là. Alors, comme je disais que, vous savez, certaines nations pour se développer, elles ont pris la Bible, elles l'ont étudiée, et elles ont tiré de là tous les principes directeurs. Voilà. C'est pour ça que tu as eu cette formation-là. Pourtant, c'est ce que la parole nous dit. Voilà. Tu vois ? Donc, la parole, c'est là qu'on comprend que le Seigneur est vraiment puissant et tout puissant et que la parole est vraiment le fondement du monde et que tout est écrit. Tout est écrit, tout est dans la parole. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut éduquer les parents pour qu'ils soient plus responsables. J'ai une question. Au fait, quand l'enfant est né blessé, son âme est blessée depuis le ventre de la mer, nous, en tant que chrétiens, parce que je pense qu'il y a des chrétiens qui sont déjà passés par là, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous, on doit faire ? C'est la prière et rattraper le cou et témoigner de l'amour à l'enfant, beaucoup de l'attention. Voilà. Et tout ça. Vous n'avez pas vu que souvent, les bébés qui sont sevrés trop tôt et confiés à des nounous et quand les mamans parfois rentrent du travail, il y a des enfants qui les boudent. Vous avez déjà vu ça, non ? Qui les boudent. Donc, c'est parce qu'ils sont blessés. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention avec ces âmes fragiles. Témoigne de l'amour et pour ceux qui sont blessés, il faut la prière, le dialogue pour rattraper le cou parce que c'est compliqué. Donc, on revient encore à ce que le Seigneur, notre Maître, nous a enseigné. Ce qui rend l'être humain impur, c'est ce qui sort de l'être humain. et en fait, les humains créent des armes. Ça sort d'où ? De leur cœur, de leur intellect, de leurs pensées. Il y a aussi des pensées que l'ennemi leur envoie, bien sûr. Mais en fait, l'extérieur, en fait, le cœur extériorise tout ce qui est dedans. L'extérieur qui est produit par l'humain n'est autre que la manifestation extérieure de son cœur, de son âme. Un jour, j'étais dans un pays africain, j'ai vu qu'il y avait des... ce n'était pas ni de poules, mais des cratères carrément sur des routes. Et j'étais étonné, le Seigneur me dit carrément dans mon cœur, j'ai entendu savoir dans mon cœur ce que tu vois là, c'est l'état de leur cœur. Dans leur cœur, il y a des nids des poules comme ça, des cratères comme ça. Il n'y a rien à faire. Voilà. Parce que les choses sur lesquelles on est ainsi, le micro que j'ai là, c'est un homme, ce sont les humains qui les ont conçus. On est d'accord ? Voilà. On est là, c'est magnifique, c'est beau, tout ça. Mais ça vient du cœur de l'homme. Voilà. Donc vous regardez les enfants et vous saurez tout de suite comment sont les parents. Ils sont les reflets des parents, souvent. C'est pour ça que quand on a des jeunes qui veulent se marier et qui sont encore bébés, on se dit, mais vous vous précipitez, pourquoi ? Pourquoi vous vous précipitez ? Il y en a à qui je dis, mais vous êtes trop, non, mais nia, nia, ils se marient aujourd'hui, ça ne va pas. Je parle encore avec un jeune homme, un jeune frère, un jeune homme, il y a quelques jours, ils me reconnaissaient, ils disaient, mais à l'époque, si j'avais écouté vraiment tout ça, je dis, ben voilà. Il dit, je reconnais. Et là, il est en train de souffrir. Il n'a même pas 28 ans, il est déjà malheureux dans son mariage. Précipitation. Oui. Tu veux confesser ? On va te passer au micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voudrais confesser mes querelles avec mon mari et demander pardon au Seigneur parce que, en fait, cet enseignement m'a beaucoup enseigné du fait que je n'ai pas connu mon père. Donc, il y avait toutes ces blessures de l'âme et je me suis mariée, mais à cause de tout ça, j'ai rendu la vie difficile à mon mari. C'était tout le temps des querelles parce que j'attendais de lui qu'il prenne, qu'il soit mon père, en fait. et c'est il n'y a pas très longtemps que le Seigneur m'a fait comprendre qu'il ne pouvait pas jouer ce rôle-là. Je demande pardon au Seigneur parce que je lui ai mené la vie de Dieu. vouloir au Seigneur. vous savez souvent la manifestation, le fait de vouloir être vu, toute cette... avec tout l'avènement des réseaux où les gens sont là, selfie, selfie, vous voyez, ça c'est la manifestation extérieure de ces cœurs blessés qui reclament de la reconnaissance. C'est cette starisation des chantes chrétiennes, des pasteurs, tout ça là, le matuvu, la course au ministère, le ministère, des gens qui vont jeûner pour avoir l'onction, des gens qui vont vouloir produire des miracles, qui sont là, ils sont contents quand ils prêchent, quelqu'un est tombé, ils sont heureux. ça c'est tout simplement l'âme qui est blessée. Quand vous remontez un peu dans la famille, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des ratés, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites correctement au niveau des parents, il y a plein de choses, plein de choses. Cette course, cette course là au ministère, je dois être vu, je dois faire les choses, je dois gérer le groupe, une sœur qui est là qui veut à tout prix gérer tout, je dois faire ci, on va faire ça, le contrôle, cet esprit de contrôle, on va faire ça, on va faire ça, quelque part vous allez vous rendre compte qu'oula, il y a des choses qui n'ont pas été réglées là, l'âme, il y a des choses. C'est une femme qui s'habille à une mini-jupe et qui veut séduire et tout, ou qui se maquille en outrance, ou les hommes qui, tout ça, il y a quelque chose au niveau de l'âme, il y a une recherche de reconnaissance quelque part, c'est parce que, voilà, cette envie là de vouloir à tout prix attirer le regard des gens, marquer les gens parce qu'ils ont besoin, ils se nourrissent de la reconnaissance, ils se nourrissent de dire des autres, vous voyez, s'ils ne vivent que par rapport aux autres, en fonction des autres, donc ça, c'est des blessures au niveau de l'âme, voilà, ils veulent être au centre du monde, tout ça, c'est l'âme, l'âme, le fait de, l'apparence physique, vouloir à tout prix avoir une apparence sérieuse qui frappe le regard, quand tu passes quelque part, tout le monde sait, c'est l'indiscrétion, tout ça, c'est l'âme, voilà. Oui. Bonsoir à tous, en fait, ma question, bon, c'est, en fait, avant que la maman puisse en fait souléver un peu sa main, en fait, la question était venue, en fait, c'était, c'est un parallèle que je dois faire, en fait, sur une question concernant pour les enfants, par exemple, qui sont des orphelins, par exemple, dans l'éducation, en lisant clairement dans les proverbes, on voit clairement que non, il y a la loi, la Torah côté père, la Torah côté mère, les enfants qui grandissent, par exemple, sans mère ou sans père de l'autre côté, alors, comment ça s'est fait lorsque vous développez sur les trois types ? C'est souvent des enfants, d'ailleurs, on les voit dans les pays appauvrés où l'État, on n'est pas responsable de prendre en charge ces enfants-là, on les voit, ces enfants-là, ce sont des enfants qui vont voler, qui vont pratiquer la prostitution et qui se retournent à la rue parce qu'ils n'ont pas été aidés. Mais il faut comprendre qu'il y a aussi des parents qui peuvent être là physiquement tout en étant absents parce qu'ils ne prennent pas le temps de parler avec les enfants. Tu vois, non ? Donc, on a connu des cas, on connaît beaucoup des cas où des parents sont en vie, où les enfants ont grandi dans des familles ayant un père et une mère alors qu'ils sont, malheureusement, ils n'ont pas été éduqués pour autant parce que les parents n'ont pas fait leur travail. Et souvent, les orphelins, surtout dans les pays appauvrés, les enfants, ils sont livrés. Dans les pays, je veux dire, où l'État est quand même un tout petit peu organisé, ces enfants-là sont placés dans des familles d'accueil. Malheureusement, certains sont aussi, subissent aussi des attouchements sexuels, des violences sexuelles, tout ça, mais il y en a aussi qui sont quand même qui reçoivent de l'amour. Et le rôle de l'Église aussi, je regardais un reportage d'un pasteur ukrainien qui s'occupe, qui a adopté trente et quelques enfants et qui a mis en place des centres pour s'occuper de ces enfants qui se retrouvent à la rue. Et malheureusement, beaucoup d'assemblées ne font pas ça. Quand tu vois justement des pasteurs qui préfèrent amasser la dîme, voler dans des jets privés, enfin voler dans des jets privés, et devenir des stars, voilà quoi, depuis des années, nos églises ont échoué. Bien sûr. Les églises visibles. Effectivement. Parce que lorsque vous y avez... C'est notre rôle en tant que chrétien, pardon, de prendre soin de ces orphelins-là parce que le Père, la parole dit que le Seigneur, Yahweh, est le Père des orphelins. Effectivement. C'est ça en fait que je voulais un peu faire un peu le parallélisme sur Jacques A. Je pense à l'écoute de l'Évain, dont il dit clairement qu'il y ait le Père des orphelins et que l'Église puisse aussi prendre cette responsabilité dans ce sens-là. Par rapport aux orphelins, c'est notre travail. C'est un travail qu'on met en place des frères et sœurs qui s'occupent des orphelins. il y en a qui s'occupent des orphelins, des veuves, tout ça. Au lieu de construire des bâtiments, il coûte 23 millions comme ICC en train de le faire avec son patron pour construire ce bâtiment qui va être rempli de cadavres là-dedans. 23 millions. Il ferait mieux de construire des orphelinats, des maisons pour des veuves, tout ça, pour aider les gens. Donc, on ne bâtit pas l'Église, nous sommes déjà bâtis par le Seigneur. Voilà. On veut construire des temples, les gens vont être enfermés comme de sardines. Ça me fatigue, tout ça. En plus, je regardais un enfant en Brazzaville au Congo-Brasa de 6 ans dans la rue. Il dormait dehors. Heureusement qu'une femme l'a récupérée. Cet enfant, 6 ans, était dans la rue. Et on lui a posé la question depuis combien de temps tu viens à tuer comme ça dans la rue seul. Il dit depuis un an. Il a l'âge de 5 ans. Et il dormait même sous les étables. Vous voyez, les tables de marché, pardon. Et les gens passaient devant et ils ne s'occupaient pas de... Ils ne le voyaient pas. Ils le voyaient mais ils ne s'arrêtaient pas. Comment on peut être indifférent face à un enfant comme ça qui se retourne dans la rue 5 ans ? On est indifférent, on le voit et ça ne nous dit rien. L'État ne le prend pas en charge. Voilà le problème de l'éducation. Et nos pays sont remplis des bâtiments d'églises. des chaînes de télé avec des prédicateurs, tout ça. Tous ces prophètes qui font des séminaires, ils sont cravatés, costumés comme pas possible. Les costards de 3 pièces, tout ça, ils coûtent très très cher. Moi, tous ces voyous qu'on appelle prophètes, la question sur YouTube, tous ces délinquants spirituels méritent d'être enfermés. Ce sont des voyous. Complètement. ils s'occupaient de vrais problèmes et de prêcher la Sainte Doctrine. Ils vont prophétiser pendant 1h, 2h, 3h et les chrétiens sont là assis pour écouter des prophéties pendant 2h, 3h. Vous vous rendez compte ? Des cultes de spectacles, de prophéties, de paroles, de connaissances, machin. Là-bas, il y a quelqu'un qui est habillé de telle manière. Là-bas, le numéro de téléphone, ta, 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 machin, composé de numéro. Il n'y a que ça du spectacle. Il n'y a pas la parole. Et puis, je me laisse tomber. Ça me... Voilà. Ça nous... C'est là qu'on s'organise comme ça, quand on tombe avec les peuples de moyens que ça nous donne pour mettre en place des projets qu'on se trouve en orphelinat comme en Centrafrique et comme au Ghana, comme un peu aux Philippines et essayer de venir en aide à ces populations parce que l'église, son rôle, c'est ça. C'est là où les parents ont raté l'éducation. Nous, on vient avec l'évangile pour essayer d'aider ces enfants-là. C'est ça, l'évangile. L'évangile, quand le Seigneur dit enseignez-leur dans l'enseignement, vous avez l'éducation. La prédication, l'enseignement, c'est pour éduquer les gens. On finit avec le passage de Timothée 3,16 qui dit quoi ? Toute écriture, nous dit la parole, alléluia, gloire au Seigneur, toute écriture est inspirée d'Elohim et utile pour la doctrine ou pour l'enseignement, pour la doctrine. Donc l'écriture inspirée est utile pour la doctrine. Deuxièmement, pour l'éducation. Waouh ! Pour l'éducation. Vous en êtes compte ? Donc l'outil de base que nous avons pour éduquer, c'est la parole inspirée, l'écriture biblique pour nous, chrétiens. Donc les écritures sont utiles pour la doctrine, pour l'enseignement. Deuxièmement, pour l'éducation. Le même mot grec qu'on a vu dans Ephésiens 6. Pour, n'est-ce pas, donc la conviction. Les enfants seront convaincus, auront la conviction que le Seigneur existe comment ? Par la parole qui est proclamée parce que la conviction vient de la foi. Voilà. La foi vient de la parole. Voilà. Vous voyez ? Et on nous dit pour la correction aussi. Pour l'éducation dans la justice. Donc toute écriture est inspirée de l'élui pour la doctrine, premièrement. Pour la conviction, deuxièmement. Pour la correction, troisièmement. Pour l'éducation dans la justice, quatrièmement. Afin que l'homme d'élui soit complet. Donc l'absence de l'éducation là fait... En fait, un homme incomplet c'est un homme qui n'a pas été éduqué. Même s'il a été à l'école. Voilà pourquoi nous avons dans nos églises des patrons, des prophètes qui sont incomplets, des présidents qui sont incomplets, des ministres qui sont incomplets. Mais vous voulez que voulez-vous qu'ils fassent pour les autres ? Donc quand ils arrivent au pouvoir, ils amassent, ils amassent pour eux. Vous vous rendez compte ? Il n'y a aucune compassion pour les pauvres, aucune compassion pour ces jeunes gens qui meurent de maladies bénignes que l'on peut facilement soigner. C'est pour cela que vous avez des prophètes sur Youtube qu'il faut manger de l'herbe aux chrétiens comme ce faux prophète en Afrique du Sud. Comment ça se fait qu'un homme qui vient comme ça, qui vous demande d'aller brouter de l'herbe dehors, vous courrez, vous allez brouter de l'herbe comme des animaux. Parce que les gens ne sont pas éduqués. C'est aussi simple que ça. Comment vous pouvez vous mettre à genoux devant un homme comme ça, l'adorer, comment vous pouvez pratiquer ces choses-là ? Ça manque d'éducation. D'abord parentale, familiale, et puis au niveau des églises. Voilà. Afin que l'homme d'Elohim soit complet, premièrement. accompli, deuxièmement, pour toute bonne oeuvre. Nous sommes sur terre pour accomplir des oeuvres du Seigneur. Et tu ne peux pas accomplir l'oeuvre du Seigneur si tu n'as pas été éduqué. Voilà. C'est pour cela que personnellement quand je vois quelqu'un qui ne marche pas droit selon la parole, je l'avertis s'il ne le veut pas, je m'en sépare. Il n'y a pas de sentiment. Je dis, mais écoute, tu n'es pas d'accord, je ne veux pas être un gourou, je ne suis pas une secte, tu fais ta vie, je continue ma vie avec le Seigneur et puis voilà, chacun fait sa vie. On n'est pas d'accord, on ne va pas se prendre la tête. Fais ta vie, je fais ma vie avec le Seigneur. C'est aussi simple que ça. Pourquoi se prendre la tête ? Alors qu'on n'est que des passages, on ne dure pas longtemps sur terre. Alors pourquoi pas perdre son temps avec des gens qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas avancer ? Voilà, c'est pour cela que chacun doit savoir ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà. Les gens sont incomplets. Vous épousez un homme, il est beau, oui, il parle bien, oui, mais il est incomplet. Comment veux-tu être heureuse parce qu'elle est incomplète ? Voilà. Tu vas épouser un homme parce qu'il est là, yo, 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 parce qu'il parle bien, tout ça, on dit non, c'est vraiment, il est beau, il danse bien, tout ça. Alors tu vas épouser la danse ? Depuis que la danse est devenue un homme qui va faire du bien, s'occuper d'une femme. Vous voyez l'erreur ? Les critères du mariage, la danse, il danse bien. Les critères du mariage, il s'habille bien. Tu vas épouser la bi, quand cet homme est né, il est né avec le costume, la veste qu'il porte là. L'erreur, demain on va parler des critères, si le seul me permet. C'est important. Vous épousez les chaussures, vous épousez les costumes, vous épousez le discours. Vous épousez le maquillage. Qu'est-ce qu'il enlève le rouge à lèvres ? Tu vas voir. Le fond de teint là, je vois, qui n'est pas un fond de teint, qui est un faux teint. Parce qu'il n'est pas au fond, il est sur la surface. Donc ce n'est pas du fond de teint. Du faux teint. On va parler, on va faire ce qu'il a fini. Le Seigneur sauve-nous. On dit lui, il casse tout, ce n'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il nous veut ? Le Seigneur n'a qu'à l'enlever. Le Seigneur me dit, tu vas continuer à me parler. Toi tu vas partir, moi je continue, toi qui veux que je parte plus tôt. On est encore là. Il y a encore des gens enseignés. Il y a beaucoup de gens incomplets. Voilà. Alléluia. Alors, qui veut prendre son baptême ce soir ? Gloire au Seigneur, lève-toi. Gloire au Seigneur, on acclame le Seigneur pour notre jeune sœur. Alléluia. Waouh. Que le Seigneur soit béni. Tu es suisse, tu viens de la Suisse aussi ? Oh, mais que le Seigneur soit béni. Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur t'aime beaucoup. Waouh. Waouh. Et vous rentrez quand ce soir ? Waouh. Eh, mais disons, que le Seigneur soit béni. Comment tu t'appelles ? Diana. Que le Seigneur soit béni. Bien, viens Diana, on va prier pour toi, on va prier ensemble. Qui veut prendre son baptême ? Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est bon. Alléluia. Viens, on va prier. Waouh, Seigneur. On va prendre une Bible aussi. Alléluia. Ok. Tu veux refaire ton baptême ? En fait, oui et non. Oui, j'ai fait la condition où je veux refaire le baptême. Ben, lève-toi. C'est bon ? Tu peux, moi aussi, j'ai refait mon baptême à l'époque. Donc, quand tu l'as pris, si tu n'étais pas vraiment bien convaincu, tu t'avais bien converti, tu t'es... Oui, en fait, quand j'ai été en train de dire que le baptême, en fait, c'est qu'entre les humains, ils étaient forcés. Oui, bien, c'est bon. Là, j'ai été convaincu. Oui, oui, non, mais j'ai trouvé aussi, mais en fait, il y a une question à poser par rapport au baptême parce qu'on a un peu parlé à ce moment et elle disait que des fois, le baptême, et je pose un question, est-ce que le baptême peut aussi débloquer... Non, c'est la foi, la conversion. Là, tu peux refaire ton baptême. T'es convaincu de le faire ou c'est comment ? Bien, viens. L'occasion se prétend de ce soir, viens. Il y a quelque chose pour toi, c'est pour cela que je te demande de te lever. Gloire au Seigneur, gloire au Père, au Seigneur. Jeune homme, le Seigneur t'appelle aussi. Il y a un appel sur ta vie. Le Seigneur t'aime beaucoup. On a dit Yeshua. Alléluia. Oh, aide-la, aide-la. La puissance du Seigneur sur elle. Oh, le Seigneur est magnifique. Oh, Seigneur, merci pour elle. Oh, une belle onction sur elle, Seigneur. Merci. Qu'elle soit complètement guérie, complètement libérée. Remplie de ton onction, Seigneur. Au nom de Yeshua. Oh, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Et le Seigneur va sauver également ta famille. Le Seigneur va guérir ta famille. Le Seigneur va délivrer ta famille. Au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, alléluia. Tu sais que tu vas beaucoup aider les pauvres. Aussi, la Romane, il y a un cœur que le Seigneur t'a donné pour aider les pauvres. Tu n'aimes pas voir les gens souffrir, les gens dans la souffrance, dans la galère. Tu as ce cœur-là pour rendre service aux gens. Et le Seigneur va beaucoup te faire voir dans les pays pauvres pour pouvoir aider les gens, là, au nom de Yeshua. Tu vas beaucoup aussi faire l'Afrique, tout ça, là, au nom de Yeshua, pour apporter l'amour du Seigneur. Au nom de notre Seigneur et sauveu, Yeshua. Alléluia. Seigneur, merci pour la guérison que tu accordes à sa famille, Seigneur. Merci pour l'intelligence que tu lui donnes. Seigneur, au nom de Yeshua, alléluia. Le Seigneur est ton Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est réglé. Magnifique. Elles peuvent aller au baptême, là. C'est magnifique, c'est beau. Voilà, tout de suite. Suivez Kélia, qui va vous baptiser. Au nom de Yeshua. Seigneur, tu es magnifique. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est bon ? Tout le monde est... C'est bon, c'est parfait. C'est beau de voir des jeunes comme ça se tourner vers le Seigneur et ça nous encourage. Voilà, on a fini. Merci Seigneur pour ta grâce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501